Qui a la plus grosse FTP ? Qui est le plus fort ? Qui est le plus rapide ? Autant de questions ô combien importantes pour beaucoup de cyclistes. Ne mentez pas, vous avez certainement déjà dû accélérer à la vue d'une pancarte, ou bien encore tenter de voler un Comstrava. Le rapport poids-puissance, exprimé en watts par kilo de poids de corps, s'impose de plus en plus comme l'unité de mesure de référence pour comparer les cyclistes entre eux. Mais que vaut cet indicateur ? Est-il fiable ? Favorise-t-il certains types de cyclistes ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour commencer, on va rappeler ce qu'est un watt. J'ai fait une vidéo sur les résistances à l'avancement en vélo, où j'explique tout en long, en large et en travers, et je n'ai même pas défini ce qu'était un watt. Peut-être que pour certains c'est une évidence, ou peut-être que vous ne vous êtes tout simplement pas posé la question. Mais qu'est-ce que réellement un watt ? Le watt est une unité de mesure internationale pour quantifier une puissance. Ok, mais encore, un watt équivaut à un joule par seconde. Ok, et un joule ? Un joule équivaut à un newton par mètre. Ok, et pour les newton ? Sachant que un kilo égale 9,806 newton, ce qui correspond à la force de gravitation, on peut en déduire que un newton équivaut à environ 100 de grammes. Donc si on simplifie tout ça, produire un watt équivaut à soulever un objet de 100 de grammes à une vitesse constante d'un mètre par seconde. Doubler la puissance reviendrait à soulever le même objet deux fois plus vite, ou bien à soulever un objet deux fois plus lourd à la même vitesse. Le watt est devenu l'unité de mesure incontournable du cycliste. Il permet de mesurer la progression et la performance du cycliste. Les capteurs de puissance fleurissent à tous les niveaux. Comparer les watts, c'est comme comparer la force brute. Plus grand égale plus fort. On admet volontiers qu'un gabarit plus grand soit plus fort qu'un gabarit plus petit. Ainsi, dans de nombreux sports de combat ou de force, il existe des catégories de poids. Si on prend comme exemple la force athlétique, qui est une épreuve de musculation où il faut réaliser un maximum dans trois épreuves différentes, le squat, le bench et le deadlift. Si on se focalise sur l'exercice du squat, qui est une flexion de jambe, on s'aperçoit sans surprise que les gabarits les plus lourds soulèvent plus de masse et ont de meilleures performances. En cyclisme, on admet donc qu'un cycliste plus léger ne puisse rivaliser avec un cycliste plus lourd, sous-entendu plus puissant. Voici un graphique qui illustre ces propos. Sur le plat, à vitesse identique, même si le plus léger aura un peu moins de watts à fournir, sa vitesse plafonnera avant celle du grand gabarit à cause de l'écart de FTP. Jusque là, tout va bien, il est assez logique d'admettre que le coureur le plus puissant soit également le plus rapide. Maintenant, si on compare deux cyclistes avec une puissance égale. Ici, avec une FTP de 270 watts. L'un des coureurs pèse 60 kg et l'autre coureur pèse 90 kg. Malgré une puissance identique, les deux cyclistes ont une vitesse bien différente. L'écart est d'autant plus flagrant en montée. La puissance seule n'est donc pas un bon indicateur pour faire des comparatifs. Regrouper les cyclistes par FTP avantagerait nettement les gabarits les plus légers. Pour deux coureurs d'une même puissance, le plus léger sera en réalité bien meilleur. Il aura un meilleur rapport poids-puissance. Ce qui nous amène directement au Watt par kilo. Les Watt par kilo de poids de corps semblent bien meilleurs car ils tiennent compte du gabarit du cycliste. Mais en réalité, c'est faux. L'indicateur n'est pas si équitable que cela. Si on regarde ce que cela donne sur le plat, on a toujours nos deux cyclistes de 60 et 90 kg. Les deux produisent 4 Watt par kilo de poids de corps, soit respectivement 240 et 360 Watt. On constate que la courbe verte du coureur de 90 kg est au-dessus de la courbe orange du coureur de 60 kg. A Watt par kilo de poids de corps identique, le gabarit le plus lourd est avantagé. Il va plus vite. Et là, vous allez me dire, oui, mais cela va s'inverser dès qu'il y aura de la pente. Eh bien non. Même constat en pente. Sur ce graphique, on constate que la courbe verte du cycliste de 90 kg reste au-dessus de la courbe orange du cycliste de 60 kg. A Watt par kilo de poids de corps identique, le gabarit le plus lourd reste avantagé. Même avec de la pente, bien que l'écart se réduise dans les pourcentages les plus élevés. La puissance par kilogramme, bien que plus équitable que les Watt seuls, reste imparfaite pour faire des comparatifs. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que sur le plat, certains simulateurs comme Zwift sont obligés de pénaliser légèrement les coureurs les plus lourds afin de maintenir un équilibre dans le jeu. Pour deux cyclistes d'une même puissance par kilogramme, le plus lourd est en réalité légèrement meilleur. Et là, tous les grands gabarits qui regardent cette vidéo commencent à être perplexes, voire dubitatifs, ou même carrément dans le déni. Alors, on n'a plus d'excuses pour être à la traîne dans les bosses ? Mais alors pourquoi ? Pourquoi sur la route, on est tous d'accord pour dire qu'un grimpeur se caractérise par un petit gabarit ? Il n'y a qu'à voir les différents favoris du Tour de France pour se rendre compte. Les petits gabarits sont-ils de meilleurs grimpeurs ? Mythe ou réalité ? Y a-t-il une croyance ou un facteur limitant pour les grands gabarits ? Les grands gabarits sont-ils des grimpeurs qui s'ignorent ? Eh bien, la réponse est certainement physiologique. Si on reprend les données issues de la force athlétique et qu'on calcule un ratio entre la masse soulevée et la masse de l'athlète, on s'aperçoit que les meilleurs ratios sont chez les gabarits aux alentours de 70 kg. Il est tout à fait probable que ces limites physiologiques s'appliquent également aux cyclistes. On peut faire l'hypothèse que l'amplitude et un bras de levier plus important sont un frein à un rapport poids-puissance élevé. Du coup, vous l'aurez compris, la réalité sera plus proche d'un graphique mixte où le cycliste de 90 kg avec la courbe verte avec ses 360 watts sera plus rapide sur le plat. Mais dès lors que les pourcentages de la pente augmentent, c'est le cycliste le plus léger avec un meilleur rapport poids-puissance qui sera le plus rapide. J'espère que désormais vous comprenez un peu mieux l'incidence de votre gabarit sur votre potentiel. Mais cela reste à relativiser car il vous faudra de toute façon des années et des années d'entraînement avant d'être limité par votre génétique. Au final, il n'existe pas d'indicateur parfait. Ni la FTP, ni les watts par kg ne sont véritablement équitables. Les catégories de poids, comme dans d'autres sports, pourraient être une solution. Mais elles feraient perdre au cyclisme son universalité. Et n'oublions pas qu'en dehors du triathlon, le cyclisme sur route est avant tout un sport d'équipe. Le watt est devenu l'unité de mesure incompréhensible. Alors là, il faut jouer un coup. En cyclisme, on amène... Si on reprend les données issues de la force la tête, mais elles feraient perdre au cyclisme son universalité. Hum hum.